Je vous remercie, nous sommes également effectivement venus ce matin sacrifier à une tradition, une tradition républicaine en présence de Mme le maire de la ville de Saint-Louis ainsi que de la consul honoraire de France au Sénégal mais également des chefs d'unité sous la houlette du colonel commandant de la zone militaire numéro 2. Comme vous le savez, chaque 1er novembre, on célèbre nos morts mais également on célèbre de manière générale les anciens parce qu'on suppose que véritablement cette cérémonie a une symbolique particulière. Vous savez que pour nos pays comme le Sénégal qui ont connu la colonisation, ça n'a pas été facile. C'est après des luttes âpres, peut-être pas violentes comme ce qu'on a connu dans d'autres pays mais en tout cas des luttes âpres que le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale. On pense également à tous ceux qui sont tombés lors des deux grandes guerres, je pense à la guerre 14-18 mais également à la guerre 39-45 et tous ceux, particulièrement les militaires qui sont tombés dans les terres d'opération. Donc c'est une fête aux morts souvent, on dit, mais c'est plutôt une occasion pour prier pour tous ceux qui sont disparus, particulièrement ceux qui sont disparus dans le cadre de la défense du territoire national mais également de l'accession même à la souveraineté internationale. C'est pourquoi j'ai parlé des anciens. Donc on souhaite que le bon Dieu réserve le paradis éternel. Et pour également nous, ceux qui sont là, de manière générale, que le bon Dieu aussi veille sur nous, particulièrement sur le pays de manière générale. Voilà la symbolique de cette cérémonie de ce matin qui est certes une cérémonie très sobre mais qui est une cérémonie également importante parce qu'il faut penser à regarder souvent le rétroviseur. Ça permet de pouvoir se projeter dans le futur.